Salut les gens ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais redessiner vos osées et raconter leurs histoires. Donc dans cette vidéo il n'est pas question de correction je vais juste redessiner vos personnages dans mon style et à ce propos j'arrête et je corrige vous des scènes tout simplement parce que déjà j'aimais pas faire ce genre de vidéos et deuxièmement parce que les réactions des gens étaient très extrêmes soit c'était super soit c'était vraiment de la merde. Donc ça faisait en sorte qu'il y avait beaucoup de débats, beaucoup de clashs puis ça amenait une mauvaise ambiance sur la chaîne et je veux absolument pas ça donc voilà. Sinon pour ceux qui l'avaient remarqué j'ai bien et bien des lunettes sur ma tête. Oui d'habitude j'en ai pas. Avant c'était comme ça et maintenant c'est comme ça. Sur ce j'arrête de parler et je laisse place à vos dessins. Alors maintenant passons à l'histoire de Blaze le personnage d'Edna. Alors elle s'appelle Blaze, elle est orpheline et elle a la peau blanche comme un dolly frane. Elle a les cheveux blonds platine et gris silver et a les yeux verrons. Elle se fait rejeter de partout car elle est presque en noir et blanc comme dans les films. Son plus grand rêve est de devenir chanteuse mais on lui a obligé depuis sa naissance à porter un foulard autour de sa bouche. Un jour elle l'enleva et se mit à chanter dans la rue en allant chercher son fête. Puis un producteur lui demanda de réaliser son rêve et un styliste mondialement connu lui demanda d'être l'érigie de toutes les marques de luxe. Finalement tout le monde regretta de l'avoir rejeté comme ils l'ont fait. Maintenant passons à l'histoire de Corrie le personnage de Juste Léonie. Quand elle était petite elle habitait sur une île où son père était le roi et sa mère une prêtresse. La tradition veut que dès qu'une prêtresse meure sa fille doit prendre le relais. Aussi quand on est une prêtresse on ne doit jamais parler à personne car on doit garder le sceptre de Gaiuno créé par la déesse Gaiuno. Ce sceptre donne des pouvoirs surprenants. Malheureusement un jour sa mère mourut et elle fut obligée de prendre sa place. Corrie n'était pas d'accord alors elle décida de s'enfuir avec le sceptre pour garder ses pouvoirs. Maintenant passons à l'histoire d'Haku Namikaze le personnage d'Elisa. Haku Namikaze est un des enfants d'une des familles les plus puissantes de son village appelé Okami. Il est d'un naturel froid et n'a pas l'habitude de fréquenter les gens de son âge. Il a été élevé dans le seul but de battre la famille qui les surpasse dans son village. Il a donc un caractère presque sans émotion et il a le pouvoir de maîtriser l'électricité. Maintenant passons à l'histoire de Kazuya. Kazuya a 15 ans et vit dans un monde post-apocalyptique. Il est obligé de vivre seul dans ce monde où personne n'est parfait ou digne de confiance et il exerce le métier de chasseur de prix. Voici l'histoire de Kate. Elle a 19 ans et c'est une fille coyote qui vit dans les rues d'une grande cité réputée dans un désert. Elle est accompagnée par son petit frère de 14 ans qu'elle éduque et nourrit puisqu'ils n'ont plus de famille. Ils sont pauvres et doivent voler pour vivre et se nourrir et Kate est très rusée ce qui lui permet d'arnaquer assez facilement les gens. Voici Lona. Elle a la vingtaine et est passée par toutes les coupes et couleurs de cheveux possibles. Elle est mannequin et a plein de tatouages. Elle s'habille généralement de manière assez sexy mais a aussi un petit côté hipster. Elle aime montrer ses différences. Après avoir été classique toute sa vie et se faisant quand même cruellement chier et se sentant seule, elle décide d'assumer ses différences. Et aussi elle exerce le métier de médecin, bien qu'elle soit critiquée. Mesthé est un héritier de Satan né en tant que prince au tout début de la civilisation égyptienne. Ayant un frère jumeau à la naissance ainsi qu'une apparence peu commune, sa mère le renie et décide de le donner en offrande au Dieu. Elle le momifie donc. Dans les années 20, son sarcophage sera retrouvé par un géologue du nom de Peter. En regardant de plus près, Peter remarque que le jeune homme est encore en vie et qu'il a été préservé durant toutes ses années par une sorte de magie noire. Une fois réveillé, il partira dans un hôpital spécialisé à Londres où il y passera toute sa vie. Jusqu'au beau jour où il décide de s'échapper pour enfin goûter à la liberté. Dans son voyage, il fera la connaissance d'Ao, un jeune garçon de 17 ans qui possède également un immense pouvoir. Un amour passionné va se dérouler entre eux. Alors voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors ça m'a vraiment beaucoup plu de dessiner vos ocs et ils étaient vraiment tous très originaux, ça m'a vraiment super éclatée. Alors sinon si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentant, en likant, en partageant, mais surtout en vous abonnant pour être au courant de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis sayonala et à bientôt pour de prochaines vidéos ! Sous-titres par Juanfrance